Bonjour, je m'appelle Benjamin, j'ai 32 ans, depuis pas longtemps, mais 32 ans quand même. Et puis, je fais partie de l'ASSO depuis la première édition. Tu as quel poste dans l'ASSO ? J'ai beaucoup de postes. Le principal, c'est que je suis vice-président administratif et bénévolat. Après, il y a des postes, mais rien n'est toujours trop défini, parce qu'on doit aider les copains, et c'est naturel, donc il n'y a pas de poste précis. En fait, on est une bande de copains qui avons monté un festival, et puis un jour, on s'est mis autour d'une table, comme on faisait d'habitude, sauf que ce jour-là, on a eu une idée un peu plus extraordinaire que d'habitude, et puis le festival était parti, tout simplement. Pendant le festival, moi, je suis responsable de tout le système de monétique, donc le cashless. Je dois dire ici que ça fonctionne bien. Quand il y a des bracelets qui ne fonctionnent plus, etc., je dois les changer. Voilà, c'est ce que je fais de principal, mais comme je le disais, on est souvent amené à filer un coup de main aux copains à côté. En amont du festival, j'ai toutes les demandes de subventions. J'ai également toute la partie cashless, infrastructure, prévoir le nombre de bracelets, prévoir le nombre de billets, toute la gestion de la billetterie en ligne. Ça, c'est mes tâches principales. Il faut un peu de beau temps, il faut de la musique, c'est un festival de musique. Et puis, je pense qu'il faut aussi une bonne énergie. Ça part de l'orga, ça se transmet aux bénévoles, et puis c'est contagieux, et ça va jusqu'au festivalier, et une fois qu'on a ça, tout se passe bien. Oui, le premier, les copains, parce que c'est quand même une histoire de copains. Ceux du début, et puis tous ceux qu'on a rajoutés à cette aventure extraordinaire. C'est aussi la dévotion, parce qu'il faut aussi comprendre que nous, on n'en profite pas du festival. On profite des moments entre nous au montage, mais pas du festival, on ne voit rien du festival. Moi, je n'ai pas vu un concert en six éditions. C'est en ça qu'il faut être assez dévoué. Et puis, c'est l'énergie positive. Tout ce que ça dégage au montage, pendant le festival, après le festival, même au cours de l'année, pendant les réunions, il y a une vraie émulation, une vraie excitation. On est décidé à faire un truc beau, un truc chouette pour les gens, un truc qui leur fasse plaisir. Ma meilleure anecdote, c'était notre toute première édition. On avait encore beaucoup de choses à apprendre et à caler, beaucoup d'expériences à acquérir. On avait fixé les barrières d'enceinte du festival qui sont tout autour, et on les bâche pour qu'elles puissent être opaques. Il n'y avait pas de vent quand on les a posés. Et puis, un matin, à 6h, le vent s'est levé. On était deux à dormir dans le champ, sous un barnum, comme on fait tous les ans. Et le vent s'est mis à souffler, les barrières sont toutes tombées. On est sortis en courant de notre barnum, qui se situait juste à côté de la route. On a essayé de relever les barrières à deux, et on se faisait klaxonner. Les gens nous faisaient coucou, comme tous les jours. Sauf qu'on a mis bien 10 minutes à réaliser qu'on était en caleçon au milieu du champ, à deux, en train de relever 50 barrières. Et ça, c'est vraiment une anecdote qui nous fait marrer à chaque fois qu'on en reparle, parce que c'est extraordinaire. Je ne sais pas, c'est une question très difficile. J'ai déjà eu la chance de voir, d'accueillir, ce n'est pas vraiment vu, mais d'accueillir des artistes que j'avais envie de voir. Et puis, ce qui me plaît aussi, c'est les belles rencontres, en fait. C'est les choses qu'on n'attend pas, les artistes qu'on n'aurait pas forcément écoutés, etc. Des gens qu'on ne connaît pas, et qui arrivent avec une bonne énergie. On fait un petit foot ensemble le samedi après-midi ou le vendredi après-midi. Et peut-être plus que la musique, c'est ces moments-là, moi, qui me nourrissent en tant que bénévole. Merci d'avoir regardé cette vidéo !